La petite marchande d'allumettes Conte d'Anderson C'était le dernier soir de l'année, il faisait affreusement froid. Il neigeait et il commençait à faire sombre. Les rues de la ville étaient couvertes d'un tapis de neige glacé et les passants cheminaient prudemment afin de ne pas glisser. Peu à peu, les fenêtres des maisons commençaient à s'illuminer. Les passants se hâtaient de rentrer chez eux, pressés de se retrouver à l'abri dans la douce tiédeur de leur appartement bien chauffé. Par ce froid, ils portaient tous de gros manteaux et des bottes fourrées, des cachemets, des gants de cuir. Tous avaient un chapeau, une coiffe ou un bonnet et certains tenaient un parapluie qui les protégeait des rafales de neige que le vent soulevait. Pourtant, parmi ces passants bien vêtus, quelqu'un marchait pieds nus. C'était une petite fille qui avait à peine dix ans et qui vendait des allumettes. Tout au moins, elle essayait d'en vendre, car de toute la journée, personne ne lui en avait acheté. Mais il faisait si froid. Quel passant aurait eu envie de s'arrêter, d'ôter ses gants et de tirer de sa poche son porte-monnaie ? Maintenant, elle ne pouvait plus espérer vendre sa marchandise, qu'elle portait en bandoulière sur un plateau. Tout le jour du rang, elle avait essayé, mais personne ne lui avait donné le moindre sou. Elle n'avait pas vendu une seule boîte d'allumettes. Le moment le plus favorable avait peut-être été la fin de l'après-midi, quand il ne faisait pas aussi froid, et que les rues étaient pleines de passants qui se souhaitaient la bonne année, qui se donnaient rendez-vous pour le réveillon, ou qui cherchaient dans les magasins les cadeaux qui leur manquaient encore et qui feraient la joie de leurs amis, de leurs parents. Mais même à ce moment-là, tout le monde était pressé, et personne ne s'était arrêté pour aider la petite marchande d'allumettes. La petite fille était si menue que les passants ne la voyaient même pas, et sa voix était si faible que personne ne l'entendait quand elle offrait sa marchandise. Et puis il y avait tant de raisons d'être distraits en cette veille du jour de l'an. Les magasins regorgeaient de mille bonnes et belles choses, mais, boissons, vêtements, jouets, bijoux, présentés dans des emballages alléchants. Déjà, le simple fait de s'arrêter devant les vitrines et de regarder tout cela devait être un plaisir et une joie. Seule la petite fille ne prêtait aucune attention à ces merveilleuses vitrines. Elle ne pensait qu'à ces allumettes. Tant qu'elle n'en aurait pas vendu, elle ne pourrait pas rentrer chez elle. À son retour, en effet, son père lui demanderait tout l'argent qu'elle avait gagné. Si elle n'avait pas la moindre pièce de monnaie à lui donner, il la battrait, assurément. Quand sa maman vivait encore, son père n'était pas aussi méchant. Mais depuis qu'elle était morte, il s'était mis à boire et il avait perdu son travail. Maintenant, il vivait d'aumône comme un misérable mendiant. Pendant quelque temps, la fillette avait été confiée à sa grand-mère, mais celle-ci était morte à son tour, et l'enfant avait dû revenir chez son père. Tous deux vivaient dans une pauvre maison où le vent s'engouffrait. Malgré la paille et les chiffons qui bouchaient les plus grosses fentes, il y faisait très froid. La petite fille pensait tristement à tout cela, tandis qu'elle marchait dans la rue, les pieds gelés. Lorsqu'elle était sortie de chez elle, elle portait des pantoufles. Mais c'était de très grandes pantoufles qui avaient appartenu à sa mère et qu'elle avait perdu en traversant trop vite la rue. Elle n'avait pu retrouver la première et un garçon avait emporté la seconde en disant qu'elle pourrait lui servir de berceau quand il aurait des enfants. Maintenant, ses petits pieds étaient rouges et bleus de froid et tout son corps était transi, car elle n'était pas assez vêtue. Elle avait une pauvre jupe, un corsage tout déchiré et un grand châle de laine qui lui protégeait la tête et le cou. Quand elle se sentit vaincue par le froid et la fatigue, la malheureuse enfant s'arrêta. Elle alla se blottir dans un angle entre deux maisons dont l'une avançait un peu plus que l'autre dans la rue. Ici, elle était un peu à l'abri de la neige et du froid. La fillette replia ses petites jambes sous elle en essayant de cacher sous sa jupe ses pieds menus et glacés. Devant elle, il y avait une grande et belle maison dont les fenêtres étaient illuminées. Par les fenêtres du rez-de-chaussée, elle pouvait voir tout ce qui se passait à l'intérieur car les rideaux n'avaient pas été tirés. Dans une grande pièce, la table était mise pour le réveillon. Au milieu, il y avait un vase rempli de fleurs. Bientôt, toute une famille prit place autour de la grande table. Le papa, la maman et leurs trois enfants, deux garçons et une fille. Puis une domestique entra dans la pièce portant un magnifique plateau sur lequel trônait une oie rontie. La petite marchande d'allumettes crut sentir une délicieuse odeur arriver jusqu'à elle. Les fenêtres d'à côté donnaient sur un immense salon où ne cessaient d'arriver des invités. Des dames follement élégantes, des messieurs en habit de soirée. Le maître de maison recevait tout le monde avec une grande cordialité et tendait à chacun une coupe de cristal dans laquelle il versait un vin tout à fait exquis. On le voyait à l'expression satisfaite avec laquelle les invités le dégustaient et à la bonne humeur qui se répandait dans la pièce. Dans son coin, la fillette croyait entendre les éclats de rire et les exclamations joyeuses des invités. Elle pensa à sa maison glacée où elle n'osait pas revenir malgré le froid qui la transperçait jusqu'aux eaux. Certes, elle aurait eu plus chaud dans sa maison, mais son père l'aurait battu. Elle préférait rester ici. « Mes mains sont presque mortes de froid » se disait-elle. « Oh, comme une petite allumette me ferait du bien. Je vais en tirer une du paquet, la frotter contre le mur et me réchauffer les doigts. » Une flamme jaillit de l'allumette souffrée. C'était une flamme chaude et clair, comme une petite chandelle. La fillette la couvrit de sa main. Maintenant, il lui semblait qu'elle était assise devant un grand poêle de fer. Instinctivement, elle étendit ses pauvres jambes pour les réchauffer aussi. Ornée de boules et surmontée d'un couvercle en cuivre luisant, ce poêle était gigantesque. son tuyau de cuivre montait si haut dans le ciel qu'il semblait se perdre dans les étoiles. Et comme il brûlait bien, comme il chauffait bien, la fillette se sentait pénétrer d'une douce chaleur quand tout à coup, l'allumette s'éteignit et le poêle disparut. « Et si j'en allumais une seconde ? » se dit-elle. « Cette flamme était si belle et elle chauffait si bien. » Elle tira une autre allumette de sa boîte, la frotta contre le mur et... une petite flamme jaillit. Alors, aux endroits où tombait la lueur, le mur de la maison d'emphase devint transparent comme un voile. La petite fille fit trois pas en avant et elle se retrouva dans une salle accueillante où la table était mise. Sur une nappe d'une blancheur éclatante couverte de fine porcelaine trônait une oie rôtie farcie de pruneaux et de pommes qui fumaient avec un parfum délicieux. Oh surprise ! Oh merveille ! Tout à coup, l'oie sauta de son plat, marcha sur le parquet avec une fourchette et un couteau planté dans sa chair et vint à la rencontre de la pauvre fillette. Et à cet instant, l'allumette s'éteignit et tout redevint obscur. La petite fille tendit la main mais elle n'avait plus devant elle que le mur épais et froid. Je vais frotter une autre allumette décida-t-elle car je veux retourner dans cette belle maison si chaude, si accueillante. Elle alluma une troisième allumette et aussitôt se trouva devant un magnifique arbre de Noël. Il était encore plus grand et plus paré que celui qu'elle avait vu à travers la porte vitrée chez un riche négociant au Noël dernier. Un instant plus tôt, la petite fille avait les eaux glacées mais maintenant, elle était au chaud. En se regardant, elle découvrit qu'elle était vêtue avec élégance. Elle avait de jolis bottines au pied, une robe verte et un beau manteau bordé de fourrure. Quant à ses petites mains, elles étaient merveilleusement chaudes car elles étaient glissées dans un manchon de fourrure. Mille chandelles brûlaient sur les branches du sapin et des boules multicolores comme celles qui ornaient les vitrines des magasins s'y balançaient doucement. Au pied de l'arbre, il y avait de nombreux paquets entourés de rubans de soie. C'était autant de cadeaux. La petite fille tendit les mains pour les toucher et l'allumette s'éteignit. Alors, les lumières de Noël s'élevèrent dans le ciel et la petite fille découvrit qu'elles étaient devenues des étoiles scintillantes. L'une d'elles tomba et traça une longue graie de feu dans le ciel. C'est quelqu'un qui meurt en ce moment, dit la petite fille à voix haute. Elle répétait ce que disait sa vieille grand-mère, la seule personne qui avait été bonne pour elle, quand elle voyait une étoile filante. Sa grand-mère disait aussi « Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte vers Dieu. » Dans son désir de revoir encore ses lumières, de sentir encore la douce chaleur de cette maison, la petite fille frotta une autre allumette contre le mur. Aussitôt, une grande lueur se répandit et au milieu de laquelle se tenait la vieille grand-mère debout. avec un air si doux, si radieux, elle portait un grand manteau dont elle soulevait les pans et l'on eut dit qu'il en sortait une douce chaleur comme celle qui se dégageait du poil qui était apparue quand la petite fille avait allumé sa première allumette. « Ah, grand-mère ? » s'écria la petite. « C'est toi ? » « Comme je suis contente. Approche-toi, je t'en prie. » Et elle tendit le bras vers elle. « Ne t'en vas pas, grand-mère, ne t'en vas pas ! » dit encore la petite fille. « Je ne veux pas rester seule quand l'allumette s'éteindra. Quand la flamme sera finie, je sais bien que tu partiras comme le poil chaud, comme l'oie rôtie et comme le bel arbre de Noël. Ne t'en vas pas, emmène-moi plutôt avec toi. » Et dans son désir de retenir sa grand-mère, elle frotta promptement tout le reste des allumettes qui étaient dans le paquet. L'une après l'autre, les flammes s'élevaient et elles brillaient d'un tel éclat qu'il faisait plus clair qu'en plein jour. Dans cette lumière, jamais la grand-mère n'avait été si belle ni si grande. Ses bras offraient un merveilleux refuge où la petite fille ne sentait plus ni la souffrance ni le froid. « Emmène-moi, grand-mère ! » répéta la fillette. Et la grand-mère l'enferma dans ses bras. Puis elles s'envolèrent toutes les deux, haut, très haut vers le ciel aux milliers d'étoiles jusqu'en un lieu où il n'y avait ni froid, ni faim, ni solitude, ni douleur. Elles étaient chez Dieu. Le lendemain, au froid du matin, les premiers passants découvrirent la petite fille dans le coin formé par les deux maisons. Elle avait les joues toutes rouges et un calme sourire sur les lèvres. Elle était morte de froid le dernier soir de l'année. près d'elle, il y avait des allumettes souffrées. Tout un paquet avait été presque entièrement brûlée. Elle a voulu se réchauffer, dit quelqu'un sous le vent le petit corps de la fillette. Mais personne ne sut jamais toutes les belles choses que la petite fille avait vues. Et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa grand-mère dans la nouvelle année. Merci de m'avoir écoutée. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr A bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada